Le concours Toubou est un programme d'alphabétisation et mise en valeur des langues nationales. Les communautés des langues Tudaga, Tazaga et Kanembu travaillent ensemble pour la promotion de leurs langues et cultures. Le comité considère les langues nationales comme outil et fondement pour le développement personnel, le développement de la communauté et du pays entier. Cette année, le concours Toubou est déjà dans sa cinquième édition en Andiamena. A l'origine, depuis 2012, le concours Toubou avait commencé à Bardaï, ceci en langue Tudaga-Sulim. Depuis 2019, il a aussi dit à Andiamena. Les langues d'Azaga et Kanembu se sont jointes en l'ONG Nime Tomba et également renforcées l'équipe dans le comité d'organisation. Le concours Toubou est un véritable mouvement pour la promotion des langues nationales, notamment les Tudaga, Tazaga et Kanembu. C'est un programme annuel de six semaines. Au cours de six semaines, tous les vendredis et samedi après-midi, les participants se familiarisent avec les alphabets et leurs grammaires. Chaque langue travaille dans sa classe. Après trois week-ends de formation, les participants assistent d'abord au concours de dictée et lecture où ils doivent démontrer ce qu'ils ont appris. Par la suite, pour les grands concours de rédaction, chacun et chacune va composer une rédaction dans sa langue. En 2023, le concours Toubou a commencé le 20 janvier 2023 après les trois week-ends de cours. La phase de concours commençait avec le concours de dictée et lecture le 10 février. Le grand concours de rédaction a lieu le 18 février. La cérémonie de clôture avec le remise des attestations épris aura lieu le dimanche 26 février 2023. Ce mouvement d'alphabétisation ne s'arrête pas avec l'apprentissage de la lecture de l'alphabet en langue nationale. Plus tôt, il mène toujours vers l'utilisation active, créative et productive de cette connaissance, notamment en écrivant. Le but de chaque concours Toubou est la capacité d'écrire. On est ici au centre Almouna pour faire le concours Toubou. C'est une activité qu'on a faite maintenant déjà pour la cinquième fois, depuis 2019, ici à N'Djamena. Il s'agit d'un programme qui est, pendant presque deux mois, une formation en langue nationale, et dans les trois langues Tédaga, Dazaga et Kanembu. Et puis, c'est pour encourager les locuteurs d'apprendre à lire et surtout à écrire leur alphabet. Donc, le but de ces quelques semaines, c'est de former les participants dans l'alphabet au point où ils peuvent écrire eux-mêmes une rédaction. Et donc, le point culminatif de ce concours Toubou, c'est le concours de rédaction, où les gens vont chacun composer une rédaction dans sa langue. Et puis, il y a un jury qui va trouver le meilleur parmi eux. Ce que je voudrais dire, c'est juste, le Tchad est très riche, dans le sens qu'il a beaucoup de patrimoine culturel et linguistique. Les langues et les cultures, ça appartient ensemble. Et pour promouvoir les langues, ça aussi promouvoir les cultures. En même temps, c'est langue nationale. Je pense que c'est ça le fondement pour l'éducation. Si on peut commencer l'éducation en langue maternelle, langue nationale, ça permet de bien comprendre les lettres, bien écrire et ensuite développer bien dans la suite de la scolarité. Jusqu'à présent, plus de 400 attestations ont été remises à ceux qui ont pu démontrer leur capacité d'écrire en une rédaction dans leur langue. Chaque année, les comités et les participants ont aussi fait une publication dans leur langue. Il est maintenant mis en place toutes les personnes formées dans leur alphabie et engagées pour le développement des langues nationales. C'est pour cela que ces anciens lourds... Moi, c'est Djibrin Amata Adjie. L'activité de production de vidéos, elle est très importante. C'est pourquoi tous les jeunes que vous voyez sortis tout à l'heure, ils sont intéressés par la production de vidéos, surtout le montage de vidéos. Nous avons vu la phase production, comment produire, comment s'intéresser et voir observer un objet de sa culture pour monter sa vidéo. Et la post-production aussi, on vient de le voir. Et maintenant, comment on peut monter des vidéos, de diverses vidéos pour faire monter à une seule vidéo. Et maintenant, ce qu'on vient de voir tout à l'heure, c'est très important. Je fais appel à tous les jeunes, à tous les jeunes tchadiens qui sont intéressés certainement par cette activité. Il faut qu'ils viennent ici et participer avec nous. Et produire des vidéos, les gens investissent de l'argent, beaucoup de l'argent pour apprendre. Mais apprendre quelque chose qui est à notre disposition et surtout gratuit. Et là, c'est très important. Donc, j'appelle à tous les jeunes qui viennent ici, qui sont intéressés, surtout par cette activité. Il faut qu'ils viennent et puis participer avec nous, le montage ou la production de vidéos. L'activité vidéo, moi, ce qui m'intéresse souvent, je vois, il y a des gens qui montent des vidéos, qui ne respectent pas le cadrage, le filmage, qui est très important. Tout à l'heure, on vient de le voir. Donc, moi, je ne savais pas. Et si nous avons des cérémonies, chez moi aussi, si je ne savais pas comment monter, je suis dans l'obligation de payer quelqu'un pour venir et me faire des montages vidéo. Donc, si je savais, si parmi nous, quelqu'un qui connaît comment monter, on n'a pas besoin d'investir beaucoup de l'argent pour acheter quelqu'un pour venir nous faire des montages. Donc, ce qui est important, apprendre comment produire pour soi et surtout éviter les coûts aussi. Les jeunes écrivains ont directement entamé le travail. Ils ont, dès le premier week-end chacune et chacun, commencé à écrire son texte dans sa langue. Avec ceci, ils ont naturellement mis en pratique leur connaissance pour les bénéfices de toute la communauté. Aussi, en 2023, un livre et un préparatif de 23 auteurs ont contribué un total de 39 textes. La plupart d'entre eux sont des participants, lauréats des années passées. En plus, aussi, quelques membres du comité et enseignants ont écrit des textes. Formation en illustration, les participants apprennent à faire des illustrations. Utiliser, illustrer les textes en langue nationale. Ainsi, les organisateurs espèrent augmenter le nombre de publications des livres illustrés. Les livres illustrés sont plus attirants et encourageants à lire ou rencontrer aux enfants ainsi qu'à tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'apprendre à lire. Pour ce faire, les participants apprennent étape par étape. Dessiner les émotions sur le visage, dessiner les postures des personnes, dessiner des animaux pour illustrer des fables traditionnelles, etc. Du visage pour représenter ça dans une illustration. Et petit à petit, les participants apprennent à illustrer des phrases jusqu'à illustrer une histoire. C'est ainsi que, petit à petit, ils deviennent capables d'illustrer toute une histoire entière. Apprendre à filmer et illustrer l'appel de montage. Le but, promotion de l'illustration des outils audiovisuels pour la promotion des langues nationales. Surtout, dans les médias sociaux, les vidéos sont un moyen très puissant pour faire passer des messages. Le comité espère qu'avec ceci, de plus en plus, les vidéos en langue nationale seront produites et postées sur les réseaux sociaux. Surtout, dans les médias sociaux. Surtout, dans les médias sociaux.